Ici, c'était beaucoup trop cher. La mère de famille de 41 ans a décidé de faire affaire avec Medcare Vacances, une agence de tourisme médical basée dans le Grand Montréal. Mais son séjour en Tunisie a pris une tournure dramatique. La résidente de Blainville, qui avait l'espoir d'améliorer sa qualité de vie, est décédée, loin de ses proches. Et malgré les demandes répétées de la famille, tant Medcare Vacances que la polyclinique là-bas refuserait de fournir un dossier médical complet. On nous le refuse même encore aujourd'hui, malgré le fait que c'est écrit noir sur blanc sur le site Internet que la famille endeuillée va pouvoir avoir au niveau légal tous les papiers nécessaires. Le conjoint de Mme Jutrat a d'ailleurs déposé au cours des derniers jours devant le tribunal cette poursuite de près d'1,8 million de dollars. Regardons maintenant la chronologie des événements. 11 janvier 2023, la chirurgie bariatrique en Tunisie s'amorce à 7 heures. Vers 19 heures, Mélanie Jutrat contacte son conjoint Olivier Larivé au Québec, lui expliquant qu'elle est très faible. Le lendemain 12 janvier, M. Larivé, inquiet, décide d'appeler en Tunisie et se faire accrocher la ligne au nez. À 14 heures, Medcare le contacte et l'informe que sa conjointe a eu un souci de santé et qu'ils ont dû la réopérer pour corriger une fistule. Elle est aux soins intensifs, mais stable. Le 13 janvier, vers 9 h 40, M. Larivé reçoit un appel, Dekhel Mansour, président de Medcare Vacances, qui explique que tout est sous contrôle en Tunisie. La même journée vers Médier-Cart, M. Mansour appelle M. Larivé pour lui demander comment procéder avec la dépouille mortelle de sa conjointe et comment celui-ci voulait régler la paperasse administrative. Vous dites qu'on est passé d'un appel où il n'y avait pas de problème au niveau de l'état de santé de votre soeur et quelques heures plus tard, un appel pour dire qu'est-ce qu'on fait avec la dépouille de votre soeur? Absolument. Alors même encore aujourd'hui, on ne comprend pas les façons de faire de cette compagnie-là, comment ça a pu arriver que quelques heures avant que tout allait bien et que là, elle était complètement décédée. Dans la poursuite judiciaire, plusieurs reproches sont attribués tant à Medcare Vacances qu'à la polyclinique. Il aurait dû avoir au moins une batterie de test sanguin préopératoire qui aurait dû faire parce que votre soeur souffrait d'anémie, notamment. Absolument, qui était non contrôlée, ceci dit. Alors, c'est sûr qu'elle faisait confiance à Medcare Vacances. Vous savez, ça avait l'air d'une bonne entreprise comme telle. Mais par contre, elle souffrait effectivement, comme vous dites, d'un anémie qui était non contrôlée. Donc, elle n'était pas dans les conditions optimales pour être opérée. En réaction au Medcare Vacances, qui n'a pas voulu nous rencontrer devant la caméra, se dit encore bouleversé par cette tragédie. En tant qu'agence de voyage, nous n'avons pas accès aux informations médicales de la clinique où l'intervention a eu lieu. L'affaire est actuellement soumise au tribunal. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.